Le ministre israélien de la Défense, Ehoud Barak, est reçu aujourd'hui par le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, une occasion d'explorer avec l'ambassadeur de France en Israël, Christophe Vigo, quelques-uns des sujets qui préoccupent les diplomaties françaises et israéliennes. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. En Israël, on s'inquiète très sérieusement des conséquences attendues de l'arrivée de la flottille pour Gaza, que l'amiral Eliezer Marom, commandant de la marine israélienne, qualifie de flottille de la haine, dont l'objectif, dit-il, est seulement la provocation médiatique et la délégitimation de l'État d'Israël. La France désapprouve le départ de cette flottille, mais est-ce qu'elle a des moyens réels, concrets, pour l'en empêcher ? Moi, je crois beaucoup à la force des idées, à la force des témoignages, à la force de l'exemple. Et donc, c'est ça le sens de notre démarche. C'est vrai, vous avez raison de souligner que nous n'avons pas de moyens juridiques, mais je crois que notre voix porte, et j'ai le sentiment, qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins de volontaires pour cette aventure qu'il y en avait il y a encore quelques semaines. Le ministre des Affaires étrangères, M. Alain Juppé, est venu en Israël et dans les territoires palestiniens, en charge d'une mission, tenter de ramener Israéliens et Palestiniens à la table des négociations. On avait évoqué également une rencontre possible entre Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas à Paris, à l'occasion de la conférence des donateurs. Qu'est-il sorti véritablement de cette visite ? Et où en est la diplomatie française sur ce point, donc, les tentatives de ramener Israéliens et Palestiniens à la table des négociations ? Nous continuons d'y travailler. C'est pour nous une priorité. C'est essentiel qu'Israéliens et Palestiniens relancent leurs négociations. Ce n'est que par la négociation qu'on arrivera à la paix. Nous y travaillons aussi avec les Américains, car nous le savons, sans les États-Unis, rien ne peut se faire dans la région. Éviter aussi l'échéance de septembre, qui ne peut apporter que davantage de frustration et d'isolement aux uns et aux autres. Et travailler dans le sens de cet État palestinien, qui est pour nous la seule réponse sécuritaire aux inquiétudes, aux angoisses, je dirais, des Israéliens. On a un peu l'impression que les Américains font actuellement cavalier seuls et que d'une certaine manière, ils ont un petit peu rejeté l'initiative diplomatique française. Comment est-ce que la France, l'Europe, coordonne leur action avec les États-Unis ? Ce n'est pas du tout mon sentiment. Évidemment, j'ai vu le compte-rendu des entretiens entre le ministre d'État et Hillary Clinton. J'ai vu également le résultat des entretiens entre Jean-David Levit, le conseil diplomatique du président, et son équivalent américain. Et je vois bien que l'esprit, la démarche, les objectifs sont les mêmes. Ensuite, la méthode peut différer. Mais je crois que l'idée très simple, relance des négociations, éviter toute initiative unilatérale au mois de septembre, sur ces idées simples, nous sommes d'accord. Après, il faut travailler avec les Israéliens et les Palestiniens. Et l'on sait que c'est difficile. Nous ne sous-estimons pas le poids de difficulté. Les obstacles sont considérables. Mais nous y travaillons avec ardeur. Jusqu'à présent, justement, la diplomatie française a toujours travaillé, on peut dire, en transparence. Est-ce qu'on n'a pas envisagé, à un moment donné, de s'aspirer un peu d'Oslo et de tenter d'organiser des négociations secrètes pour ramener finalement les protagonistes à la table des négociations ? Est-ce que ce n'est pas la solution ? L'un et l'autre doivent être combinés. Il faut à la fois un cadre public. Nous sommes ici dans une démocratie en Israël. Et je crois que du côté palestinien aussi, il y a des aspirations démocratiques très fortes. Et donc, les opinions publiques israéliennes et palestiniennes ont besoin de cadres qui soient connus. Parce qu'il est important de pouvoir répondre aux frustrations et aux angoisses des uns et des autres. Et puis, par ailleurs, il faut effectivement un travail beaucoup plus confidentiel, beaucoup plus secret. C'est celui aussi que nous faisons. Derrière des portes fermées, avec les uns et avec les autres, nous avons beaucoup de contacts. Ici, très modestement, je vois très souvent l'équipe de M. Netanyahou ou le ministère des Affaires étrangères. Et nous essayons d'avancer dans la bonne direction. Les forces égyptiennes ont découvert un stock de munitions et d'explosifs destinés à la bande de Gaza. Est-ce qu'aujourd'hui, la France continue de considérer le Hamas comme une organisation terroriste ? Nous avons dit très clairement, c'était la résolution 1860, c'était à New York, qu'il fallait lutter contre la contrebande d'armes en direction de Gaza. Et nous restons sur cette ligne. Pour ce qui est du Hamas, nous continuons de répéter que tant qu'il n'aura pas respecté les trois conditions du Quartet, renoncer à la violence en études, mais aussi reconnaître Israël, mais aussi respecter tous les accords souscrits par l'OLP, il n'y aura pas de dialogue entre la France et le Hamas. Gilad Chalit, 5 ans, le président de la République et Mme Angela Merkel ont déclaré 5 ans c'est trop, la France, l'Allemagne entendent agir pour ramener Gilad Chalit en Israël. De quels moyens dispose-t-il ? 5 ans c'est trop, 5 ans c'est 5 ans de scandale. Ce garçon qui n'a pas vu ses parents, ce garçon qui n'a pu donner aucune nouvelle depuis maintenant plus de 2 ans. Donc nous devons tout faire pour obtenir sa libération. L'Allemagne, plus précisément un Allemand, est chargé de cette médiation. Il travaille activement avec notre soutien pour essayer de trouver un point d'équilibre dans la négociation entre Israël et le Hamas. Il le fait avec la contribution de l'Égypte parce que l'Égypte a un dialogue direct avec le Hamas, parce que l'Égypte est le pays frontière avec Gaza, qui soutient, on le sait, la réconciliation entre le Hamas et le Fata. L'Égypte a des moyens, des capacités d'influence qui sont extrêmement utiles. Et donc nous appuyons ces efforts et à chaque fois que le négociateur allemand ou que les autorités israéliennes nous demandent quoi que ce soit, nous le faisons aussitôt, immédiatement. Monsieur l'Ambassadeur, je vous remercie.